Wow, s'il l'avait su, il ne toucherait pas au livre du diable. Bonjour la fouille et soeur, et bienvenue sur Y'en Sui Bon. Bonjour la fouille et soeur, et bienvenue sur Y'en Sui Bon. Si vous n'êtes pas venu pour le faire, c'est gratuit. Y'en Sui. Le livre du diable, qu'est-ce que c'est ? Vous devez savoir que sur la terre, sur la terre où sommes, il y a beaucoup de choses, des choses hors du commun. Ceux qui le savent, sont prudents, et veillent sur leurs pas. Mais ceux qui ignorent l'existence de ce genre de choses, tombent dans de tels pièges. Aujourd'hui, nous avons décidé de provenir des champs. Nous avons décidé de sauver les arbres. Ecoutez bien ce que nous allons vous dire. Si vous rencontrez un livre qui parle du sang scéléré, s'il vous plaît, ne le touchez pas. Si vous voyez également un livre qui parle de magie, ne soyez pas trop curieux. de passer votre route. Allez-y, continuez votre chemin. Ne le touchez pas non plus. Et si vous voyez également un livre qui parle de comment gagner de l'argent, ou comment trouver le trésor caché du diable, faites attention. Déjà, ils ne vous diront pas tout de suite que c'est le trésor caché du diable. Ils mettront un truc très attirant, très captivant. Une chose qui pourrait vraiment pousser votre curiosité. Mais faites attention. Faites vraiment très attention. Ce que nous allons vous dire est extrait d'un témoignage puissant de Paul Kalemba, un ex-sataniste que nous avons reçu ici, Seigneur Sobarone. Ce tel sataniste en question avait rencontré plusieurs problèmes. Et à un moment donné, le Seigneur Jésus Christ l'a sauvé. Seul le nom du Seigneur Jésus Christ qui l'a invoqué l'a délivré de ces nombreux démons qui étaient même venus pour le tuer. Après avoir été sauvé par le nom de Jésus Christ, il s'est rendu dans une église pour se confesser. dire à tout le monde ce qu'il a à faire et profiter de cette opportunité pour y déposer ses livres occultes. Et quand il est arrivé sur le pasteur, cet homme de Dieu s'est mis à prier et il a décidé de lui enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et voici que, cet homme ex-sataniste, connaissant le danger qu'il représente à ses livres sacrés ou ses livres mystiques, Il a décidé de remettre toutes ces choses au pasteur. Et il a demandé à ce que le pasteur brille et brûle ses livres. Et quel a donné ce livre au pasteur ? Le pasteur a remarqué que dans ce livre se trouvait beaucoup d'informations, comme des informations sur les démons, sur le plan du diable et certaines choses de ce genre. Tout ce qui s'est dit qu'il est possible qu'il étudie toutes ces choses pour bien connaître le diable et le combattre. Ha ! Et il a demandé à ce texte sataniste de lui laisser le livre, parce qu'il a envie de découvrir ce qui se passe dans l'homme du lieu ou encore, ce qu'il a même découvert dans le lieu, dans les choses. Tout le monde est énergétique. Quand il a dit, quand il a parlé ici à ce texte sataniste, ce texte sataniste lui a carrément dit que que si ce livre tombait entre de mauvaises mains, il lui aurait des conséquences. Oui, des conséquences, mais très graves. Donc lui, il lui recommande de brûler ses livres. Le pasteur était curieux. Il voulait voir et tout, voir sur cette affaire. Ha ! Voici comment il a pris le livre et il a même oublié dans son salon. Et pendant qu'il a déposé le livre de son salon, bon, les livres dans son salon, dans sa maison. Voici qu'une chose hors du courant, vous fassiez vous tuer. Ha ! Qu'est-ce qui se passe ? Ecoutez-moi très bien, écoutez-vous-moi très bien. Waouh ! Il a déposé le livre sur la table. En même temps, il n'était pas seul chez lui. Il avait un neveu qui était là. Et ce neveu, il avait l'habitude de voler la chante de la quête, ou bien de la tîme et de ce genre même des offrandes. Et voici qu'aujourd'hui, au lieu de trouver les offrandes sur la table, il va maintenant trouver un livre hors du commun, où il a décrit comment trouver l'or et le trésor caché. Et comme il aime bien l'argent, il s'est dit, voici une chose qui me permettra de trouver quelque chose d'extraordinaire qui me rendra riche. Hum ! Il ne saurait pas dans quoi il est tenté d'entrer. Il ne saurait pas dans quoi il est tenté de se mettre. Il ne saurait pas. Il n'a aucune idée de ce qu'il a tenté. Il a pris le livre. Il s'est mis à le lire. À un moment donné, sans le savoir, il a commencé à lire des incantations parce que dans le livre se trouvaient des mots hors du commun, des expressions qui sont tout simplement des incantations. Et ce jeune homme s'est tout simplement mis à la réussite. Et sans le savoir, il a invoqué un démon. Et ces démon ressemblent froidement à ce qu'on appelle chez nous, Tamsako. Du genre, un homme taureau. Et ce démon est apparu derrière, juste là où le jeune se trouvait. Et quand ce démon est apparu là, ce jeune homme a pu le voir. Et quand il a vu devenir la suite, il a eu peur, il a crié. Automatiquement, le démon a compris que ce jeune homme n'était pas prêt, mais il l'a invoqué. Donc le démon lui a craché dessus. Et il est mort sur le cou. Wow! Un truc hors du commun. La curiosité de ce jeune homme m'a poussé d'un problème. Et voici que, Voici que, Après toutes ces choses, Le pasteur va maintenant venir. Et il va faire quoi? Il va trouver un mort. Sur sa table. Ou encore, Dans sa maison. Ha! Et le livre est ouvert. Finalement, Ce texte sataniste, Il lui a tout de suite dit, Qu'est-ce qui venait se passer? Parce qu'il avait encore les yeux bien ouverts. Pour voir tout ce qui s'est passé là-bas. Il a conclu que c'est le démon du livre De comment trouver le trésor Qu'il a tué. Et il disait en même temps au pasteur, Tu vois, Tu te l'avais dit. Je vous l'avais provenu. Je vous avais dit que ce livre était dangereux. Mais vous avez négligé mes avertissements. Mais tant qu'il y a eu un mort, Qu'allez-vous faire? Sans plus tarder, Le pasteur, tout de suite, Il a cherché à puller les livres en même temps. Ha! Pour éviter que ce livre tue d'autres personnes. Un truc de haut. C'est un témoignage d'un ex-sataniste. Nous reprenons tout ce qu'il a dit. Ce qui dit son histoire. Nous profitez de ces belles opportunités à mener. Pour vous demander de faire attention. C'est ainsi, Les gens sont plus attirés vers le monde au cœur d'un Dieu. Sans même savoir que c'est le chemin de la mort. Les gens cherchent la mort. Je serai très d'attention à vous. Il y a plusieurs pièges dans ce monde. Mais vous, vous ne laissez pas voir. Bataillez cette vidéo à vos amis. Et sur le peuple à la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous.